Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film romantique fantastique, The Shape of Water. C'est un film qui est sorti il y a quelques mois aux Etats-Unis et cette semaine en France. Il a été coproduit, co-écrit et réalisé par Guillermo del Toro, qui a réalisé L'Echine du Diable, Le Labyrinthe de Pan, Pacific Rim et même un gag pour le canapé, pour le Simpson Horror Show numéro 24. Il a également produit des films tels que Mama, L'Orphelina, Les yeux de Julia et a même scénarisé les trois volets du Hobbit. Il a même produit le dernier The Rings. The Rings ? Oui, mais je ne vais pas en parler parce que c'est triste. Avec 13 nominations aux Oscars et un lion d'or remporté au Mostra de Venise en 2017, The Shape of the Water va nous raconter l'histoire d'une rencontre sur fond de guerre froide entre Elisa, une jeune femme muette, travaillant en tant que femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental secret, et d'une créature amphibienne retenue dans ce même laboratoire, torturée pour des expérimentations par le colonel Strickland. Tout au long du film, on va donc suivre l'évolution de la relation amoureuse entre Elisa et cette créature, leur façon de communiquer, mais aussi le désaccord avec ses expérimentations de la part d'Elisa, qui va essayer de faire échapper cette créature à l'aide de sa collègue Zelda et de son ami et voisin Gilles. Avant de parler des points positifs du film, je voudrais juste revenir sur les points négatifs que j'ai pu trouver. Le premier étant, c'est le manque d'originalité dans la créature, qui me fait beaucoup penser à la créature dans Hellboy, mais c'est sûrement dû au fait que ce soit le même acteur qui la joue, mais j'ai eu beaucoup de mal à me dire « Oh mon Dieu, c'est l'histoire d'Ave Sapien dans Hellboy ! » Ah et aussi un dernier petit point négatif, c'est que la première partie du film m'a semblé un petit peu longue, rien de bien méchant, mais juste un peu moins, ça aurait été parfait. Alors maintenant, on va passer au point positif du film, notamment l'esthétique, qui a toujours été quelque chose de très caractéristique à Guillermo del Toro, et qui m'a fait l'apprécier en tant que réalisateur à ses premières heures, notamment avec le limbiarinte de Pan, qui m'a énormément traumatisée, mais que j'ai vraiment beaucoup aimée. Déjà dans ce film, on retrouve des lumières extrêmement bien travaillées, qui permettent de rendre le film très visible, malgré le fait que la majorité des actions se passent la nuit. On a aussi également de magnifiques décors et de magnifiques costumes, qui permettent vraiment bien de rendre compte des années 60. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est l'utilisation intelligente des couleurs qui est faite tout au long de ce film. Au début, on va retrouver dans les néons, dans les habits d'Elisa, ou même les objets qu'elle utilise au quotidien, un vert assez monotone, assez pâle, qui au fur et à mesure de l'histoire, va se transformer en un rouge très passionné, et va se faire petit à petit, que ce soit au niveau des bandeaux, au niveau des chaussures, au niveau des manteaux, jusqu'à finalement englober tout le film. Et on a aussi de sublime jeux d'acteurs, notamment avec Octavia Stencer, qui nous joue Zelda, la collègue d'Elisa, Elisa jouée par Sally Hopkins, Michael Shannon dans le rôle du colonel Strickland qu'on a pu retrouver dans Pearl Harbor, Batman vs Superman ou Man of Steel, et surtout Doe Jones, qui nous avait interprété la créature Abbé Sapien dans Hellboy, et un cyclophone dans le limbyrame de Pan, que cette fois-ci, on retrouve également dans la créature amphibienne dans The Shape of the Water. Mais en plus de ça, on a une magnifique histoire pleine de poésie. On se retrouve dans une histoire d'amour entre deux êtres qui ne peuvent pas parler, dont l'un vit sous l'eau, l'autre vit sur terre, et qui vont développer une relation amoureuse en communiquant autrement que par la parole, et en regardant Au-delà des Différences. Petite mention spéciale aussi à la sublime scène de comédie musicale, en hommage au film de Fred Astaire. Ivy, là, c'est bon, t'en as pas marre de bouffer des croquettes, là ? Elle le fait extraire. Elle le fait extraire, j'ai du marre. C'est comme une bouffeuse de popcorn. En dehors de l'histoire d'amour, le thème principal du film, c'est surtout ce sentiment de vide que chacun de nous peut ressentir tout au long de sa vie, et qui est vraiment très bien retranscrit à travers chacun des personnages principaux du film. En effet, chacun des personnages a un vide qu'il tente de combler. Pour Elisa, ce sera sa place dans le monde due à son mutisme. Pour le voisin, ce sera de trouver l'amour malgré son homosexualité. Et pour sa collègue, ce sera surtout sa place de femme au sein de son couple avec un mari inexistant. Un dernier point positif pour ce film, c'est que j'aime beaucoup la façon dont est traitée les différences. Notamment dans le côté du renversement du héros. Par exemple, dans ce film, les personnages vont être confrontés au colonel Strickland, à une illustration du bon patriote américain, grosse voiture, croyant, persuadé d'être à l'image de Dieu, et persuadé surtout d'être un héros qui doit réussir dans sa mission pour son pays. Mais justement, cette fois-ci, le héros, et surtout les héros, ce sont les personnes qui sont opprimées, les personnes dites différentes. Avant de conclure sur cette vidéo, je voudrais juste faire un petit aparté. Notamment, une petite excuse en avance, parce que les plans ne seront pas forcément le même, j'ai dû re-shooter certaines scènes. Mais surtout, je voulais adresser un très grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue pour cette première vidéo, et tous les retours positifs que j'ai eus. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur, et ça me pousse à continuer à essayer de donner du meilleur de moi-même pour essayer de vous faire des vidéos de qualité. En conclusion, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. C'est très beau, malgré quelques longueurs, ça vaut vraiment le détour. Et ce qui est surtout bon, et ce pourquoi vous devez absolument aller le voir, c'est cette poésie qui fait du bien à nos petits cœurs dans ce monde parfois cruel. Je vous fais des bisous. Voilà. Sous-titrage ST' 501